ok alors on est parti pour une petite vidéo pendant mon marathon de 32 heures c'est le moment où tous les ftp qui m'ont dit je vais rester pendant 32 heures sur ton marathon sans dormir je vais les faire craquer parce que là les amis je vais faire tous les efforts du monde pour les endormir vu que de toute façon cette gamme elle vous a 100% parce que je vais la solo ruine vu que j'ai fait à peu près 30 heures de solo q aujourd'hui et que je suis à bout je pense qu'il est temps de réaliser une petite vidéo de type ASMR nous allons vous détendre dans une atmosphère extrêmement relaxante d'une petite solo q des moins toxiques avec une petite cassiopée et oui nous allons jouer cassiopée un personnage qui lance des poissons qui lance des petits sorts de type poisson un petit peu comme papilution quand il fait poudre dodo c'est pareil c'est pareil c'est extrêmement relaxant du coup l'objectif ça va être d'avoir moins de 12 morts dans cette partie si j'arrive à avoir moins de 12 morts je serai le grand vainqueur de ce marathon car 12 morts je pense que c'est le maximum avant de me faire perdre ma pape parce que absolument tout le monde veut ma peau actuellement sous le savoir 8w car je solo lose absolument 100% des gays que je réalise à ce putain de lot j'arrive pas à la steed c'est vraiment dur en même temps c'est pas donné à tout le monde de pouvoir la steed les pires peu de personnes y arrivent what a player oh merde ah on va désactiver les sons des tons je crois qu'on me demande de désactiver le son des tons parce que là il y a un mec qui vient de ruiner totalement ma vidéo et pour youtube c'est pas bon alors je vais désactiver et ça ne se reproduira plus je suis désolé je dois désactiver les tons ce n'est plus possible ce n'est plus possible hop tac voilà le son des tons est désactivé désormais nous ne sommes que tous les deux nous ne sommes que tous les deux et ce après ça lag un petit peu il y a des petits lags ah lui ici c'est un petit peu raté au niveau du Q si vous voulez il s'est dirigé vers l'Uluvirexai à utiliser son Q c'est une sorte d'attaque sismique comme il est aveugle il se repère grâce au son mais il a complètement échoué dans la réalisation de ce choc sismique donc il valait mieux s'enfuir il valait mieux il valait mieux s'enfuir bref tout est parfait désormais tout est parfait tout est parfait tout est parfait bon je pense je pense que nous allons sur les e-sport là on leur fait croire gentiment qu'on est moins fort que mais petit à petit on va leur montrer qu'on est la meilleure Cassiopeia E-U-W et là les amis ce sera d'autant plus facile de leur pénétrer l'anus oh putain je me féconde encore ça c'est pas très sympa hop on va courir ce qui est sympa c'est que là je suis peut-être mort mais je suis qu'à deux morts et non pas à douze l'objectif étant d'avoir moins de douze morts j'ai eu quelqu'un qui dort derrière moi je veux pas le réveiller alors ceci n'est pas une vidéo ASMR ceci je répète n'est pas une vidéo ASMR le problème étant juste que derrière moi se trouve quelqu'un qui a décidé de camper mon putain de lit pour une durée indéterminée et donc il est nécessaire pour moi de faire le moins de bruit possible pour qu'il puisse dormir paisiblement un peu comme vous maintenant et oui vous ne souhaitez que dormir paisiblement votre objectif c'est à dire que pendant que moi mon but est de m'amuser et d'avoir du fun dans l'école légende votre but à vous est de vous endormir le plus calmement possible tandis que moi je m'amuse sur l'école légende et oui car je m'amuse sur l'école légende j'adore ce jeu vidéo et j'espère que vous aussi vous l'adorez en même temps comment ne pas adorer l'école légende et ses ligues de solo queue c'est vraiment extraordinaire du coup nous allons nous empresser de la stite un maximum de creep pour avoir un maximum d'argent et pouvoir acheter un maximum de biatch et montrer à tout le rap game qu'on est au dessus donc là il y a l'hu probablement qui est en train de dégale de blade mais moi je m'en bats les couilles parce que je farm des cs des gold et des debuts et oui je réalise ces trois actions simultanément par l'exécution simultanée de ces creeps grâce à mon twinfang un sort qui me coûte actuellement 70 de mana pour 5 secondes de cooldown sauf qu'en réalité je n'ai pas 5 secondes de cooldown sur ce sort j'ai seulement 0,5 secondes de cooldown sur ce sort et oui 0,5 secondes qui l'eût cru car en fait quand j'utilise mon E c'est à dire le twinfang sur une cible empoisonnée à l'aide de mon Q ou de mon W donc en français avec un clavier AZERTY avec mon A ou mon Z et bien le cooldown du twinfang passe de 5 secondes à 0,5 secondes ce qui me permet de le spammer à une vitesse considérable cependant il m'est impossible de le spammer aussi rapidement que je le souhaite car cela demande des mécaniques que seul un scripteur peut posséder je tente de m'en approcher le plus possible mais ça reste très compliqué par conséquent je vais tout faire vraiment tout faire pour m'améliorer et être meilleur mécaniquement le problème étant que les adversaires sont au courant de mon pouvoir et de mes grandes responsabilités un petit peu comme dans Spiderman mais ils ne se rendent pas compte enfin ils se rendent compte justement des possibilités qui s'offrent à moi oh là là oh là là je peux flashiner oh là là je peux flashiner je ne flashine pas pourquoi ? pourquoi je ne flashine pas ? parce que moi président de la république je ne flashine pas parce qu'en fait je n'ai pas la range et si je flashine ils ont été meilleurs je n'ai rien pu faire après il faut savoir que le Lucian est venu directement de la botte laine what a player vers la mid lane ce son n'était pas prévu je ne sais pas trop ce qui se passe il y a des problèmes dans mon organisation je crois que je vais être obligé de désactiver les tons une fois pour toutes c'est à dire qu'à partir de maintenant je ne touche plus du tout l'argent c'est à dire que je sacrifie totalement de l'argent pour te permettre de te reposer j'espère vraiment que tu n'as pas entendu ce petit what a player ceci n'était juste qu'un test pour te remettre dans un état de fatigue et de repos avancé tout le monde actuellement sur terre essaie de m'empêcher de réaliser cette petite vidéo parce que les gens savent que je t'aiderai à t'endormir et qu'après tu seras beaucoup trop relaxé cependant ce que tu dois savoir c'est que je vais péter cette big ward à être mes auto-attaques là j'aimerais vraiment utiliser mes twin fangs mais je ne peux pas car ce sont des ward et on ne peut que les tuer avec des auto-attaques je suis actuellement en train de décaler bot lane c'est ce qu'on appelle un flank communément dans le rap game hop j'ai posé une petite ward lors de mon flank maintenant je repars mid lane farm et d'autres te pu je me dépêche car elle lui est à mes trousses et je ne pense pas qu'elle ne me rattrapera car je suis en sécurité maintenant un peu comme toi dans ton lit en train de te reposer nous sommes très heureux tous les deux très très heureux beaucoup d'heureux on est tous très heureux d'ailleurs est-ce que le but n'est-il pas d'avoir du fun ? alors là j'ai tenté de la tuer mais ça n'a pas fonctionné je n'ai pas d'avoir du fun je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent je n'ai pas d'argent c'est bien c'est bien ils ont d'argent beaucoup sur moi j'ai expliqué à mes alliés qui sont probablement en train de paniquer de me voir à 0-4-0 donc c'est le nombre de morts que j'ai 4 et 0 et 0 c'est le nombre de kill et d'assist what a player ? pourquoi il y a le bruit du what a player ? je suis en train de me faire posséder putain d'où ça sort ? je ne comprends pas j'essaie de comprendre d'où sortent les sons mais je ne comprends pas c'est absolument impossible ok je pense avoir trouvé d'où vient le what a player je l'ai enlevé une fois pour toutes de toute façon nous en fichons maintenant ils sont tous morts tous les donateurs sont morts ils sont tous en train de dormir un peu comme toi j'ai oublié ce que je voulais dire du coup c'est vraiment dommage que tout le monde s'acharne à nous empêcher de nous reposer mais peu importe voulons mieux que ça je réalise actuellement une rotation top lane ce qu'on appelle communément un flank dans le rap game mais je crois que l'alison aura plus intelligente qu'un ennemi habituel s'est rendu compte de ma superjury et s'est instantanément écartée de la trajectoire de mon flank mais ne s'en faites pas car après tout vous voulons vraiment gagner et oui vous voulons vraiment gagner je ne pense pas je ne pense pas que je puisse vraiment avoir un impact sur cette victoire cependant en ayant un impact positif sur la game en disant à mes alliés gentiment que après tout je ne vaux plus de gold et que les sains m'utilisent beaucoup pour moi ça ne peut que les mettre en confiance regardez l'alisonra vient de tuer les signes qui met des points d'interrogation un petit peu partout autour de moi les points d'interrogation sont là pour montrer qu'il ne comprend pas ce qui se passe il essaie de comprendre ce qu'il se passe autour de moi je suis un homme mystérieux c'est pour ça qu'il est qu'il est comme ça je viens de choper mon premier kill actuellement donc là si vous voulez là si vous voulez je vais me délecter de ces premières gold je vais pouvoir acheter un maximum de topu le problème étant que des fantômes se sont oh là là oh là là j'ai esquivé les dégâts c'est bon nous sommes en sécurité maintenant tous les deux et même si nous mourrons nous pourrons vivre et après tout nous n'aurons eu que du fun en plus l'objectif n'étant que d'avoir du fun après tout c'est vraiment dommage que regardez bien je vais faire une stratégie hop tac j'ai mis des dégâts et maintenant je peux mourir en paix regardez bien il va q et le tuer vous êtes prêts ? il a fait une mécanique avancée il n'a pas q pour le tuer il a fait une sorte de war de dash on appelle ça un war de dash le leucine devait mourir mais le silane héroïque a utilisé son ultimate pour le sauver en le réanimant comme je vous ai dit il n'y a pas de mort seulement des petites difficultés heureuse nous avons beaucoup beaucoup de fun dans nos morts et à chaque petite mort c'est un sourire en plus sur le visage de nos ennemis et ça c'est beau parce qu'en fait il faut se dire que des gens sont heureux quand vous mourrez et vous vous en fichez parce que au fond de vous vous savez que vous avez eu du fun pendant que vous êtes mort quand le rexai m'a gang plusieurs fois en mid lane 77 fois exactement d'affilée ce gros fils de pute et bien il était extrêmement content de m'a gang mais moi je m'en fiche parce que je respawn à la fin je peux respawn retourner à la base revivre et retourner mid pour péter des tours et plus je pète de tours plus je gagne de gold pour acheter des debuts comme on dit dans le rap game c'est très important vous voyez je peux même dive moi les tours ne m'apportent que peu oh la la oh la la je vais l'aider je vais l'aider oh putain putain une petite exhaust la petite exhaust de qualité j'ai pas exhaust en fait ça faisait partie du plan hop hop j'ai une exhaust sur la lulu au final elle ne s'y attendait pas je pense je ne pense pas que lulu s'y attendait à ça hop je l'ai surprise je l'ai surprise à l'aise de mes mécaniques avancées car je me suis déplacé rapidement grâce à mon flash le flash est un sort d'invocateur que vous n'obtenez qu'à partir du niveau 14 donc il est possible que vous ne l'ayez pas encore surtout si vous vous amusez vraiment sur ce jeu parce que j'ai remarqué que plus on y joue plus il est difficile de s'y amuser donc si vous êtes moins que lulu 14 vous devez vraiment beaucoup vous y amuser donc vous ne connaissez probablement pas le sort flash mais il est possible de le faire de belles choses avec un petit peu comme si vous peignez sur un beau tableau et bien là c'est un flash qui vous permet de dessiner de nouveaux paysages lors de vos parties de solo queue et de dessiner de petits sourires sur la bouche de tous vos alliés et ça c'est vraiment très beau moi c'est ce que j'aime dans League of Legends c'est quand les gens sourient et sont contents le principal c'est de s'amuser et d'avoir du fun c'est vraiment extraordinaire j'adore ça avec le fléchant d'eux du coup nous allons continuer de jouer et de combattre les ennemis ils sont vraiment très méchants je ne sais pas pourquoi mais nous sommes là tous les deux heureux et nous allons les combattre en sécurité même si nous mourrons nous pouvons revivre grâce à Zylian et grâce au fait que quand on va à la base on revit aviez-vous vu mes esquives aviez-vous vu mes esquives j'esquive quasiment tous les sorts grâce à mes mécaniques avancées seuls très peu de personnes arrivent à ce niveau de dextérité avec leurs doigts cela prend un temps fou mais j'ai pratiqué Cassiopeia un certain nombre de fois et j'en suis capable désormais j'espère que vous vous sentez bien actuellement et que vous appréciez cette petite guerre en ma compagnie en tout cas moi j'adore vous avoir aussi nombreux c'est vraiment un plaisir et surtout toi et oui je me suis vu presque à voir mais tout va bien il n'y a pas de problème je vais arriver derrière eux et tous les tuer regardez ils croivent ils croivent qu'ils peuvent me tuer je leur fais croire que je suis accessible mais pas du tout et là j'arrive par derrière et hop 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 voilà donc là elle a flashé Alessandra a utilisé son flash pour multi ce qui a eu pour conséquence de me paralyser sans que je n'ai la moindre solution sans que je n'ai la moindre possibilité de m'en sortir mais ce qu'il faut savoir les amis c'est que après tout si elle utilise un flash pour me paralyser et m'empêcher de jouer et que ça lui dessine un petit sourire sur son visage et bien nous serons tous très heureux je peux encore annuler et corailer ce n'est pas un problème hop on my way je lui dis que en fait je n'ai pas vraiment fait un il croit que j'ai fait un luten mais c'est faux j'ai annulé l'item je l'ai bien nu et du coup il n'y a pas de problème parce que maintenant la Alessandra n'a plus de flash et si elle veut me paralyser à nouveau et bien elle devra faire preuve de plus d'ingéniosité et de moins de mécanique parce qu'elle ne pourra plus flasher le flash étant un sort qu'elle n'a pas toujours là elle a eu de la chance oh la la ils vont tous très très vite oui je ne peux rien faire contre ça Lucien a été très ingénieux avec son tir de missile je ne pouvais absolument rien faire je vais aller oui je vais aller je vais aller juste maintenant oh la la Lessandra n'a pas dash elle aurait pu repuyer sur un bouton et se retrouver plus loin un petit peu comme un flash mais en différent oh ça c'est très très bien joué aïe 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 ça c'est très bien joué de la part de la de la Janna qui a cancel le dash de l'issue bon il y est arrivé ils sont en 4v5 c'est un magnifique stun que me du Zillian Zillian joue très très bien il est très fort il y a aussi ma voix mais elle est un petit peu plus hésitante dans ces plays elle va revivre avec beaucoup de vie et peut-être tuer tout le monde c'était très très bien joué de la part de mon équipe je suis très fier d'eux actuellement je savais que je pouvais croire en eux mais actuellement je ne fais pas une belle performance donc les ennemis si vous voulez ils m'en veulent vraiment mes alliés m'en veulent vraiment pour cette partie il va probablement au report en pensant que je fais exprès de perdre la partie mais actuellement je suis juste très mauvais mais au moins je m'amuse c'est le principal regardez il est encore probablement parti pour me tuer voilà donc là c'est un flash qui vient de partir c'est encore Worsit hop il s'est passé que Jailra il est donc en fait jamais il tuera ils sont vraiment forts ils sont vraiment forts Lucien le flash ça c'est vraiment intéressant ce qui vient de se passer parce que c'est l'exemple typique d'une mort totalement Worsit parce que si vous voulez mon flash le flash de Lucien a été utilisé pour me tuer et il n'aurait pas pu me tuer sans donc en fait il a été obligé d'échanger son flash contre ma mort mais ma mort dessine des petits sourires sous les visages de tous mes alliés et de tous mes ennemis désormais donc si vous voulez c'est absolument plus un problème que je meurs du coup c'est plutôt une très bonne chose je vais les sauver et on va tous les tuer et on sera tous très heureux on aura tous beaucoup de fun ok à partir de maintenant je m'applique c'est très compliqué de jouer contre leur équipe quand vous avez casu parce que aïe 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 ils sont tous morts c'est très très mal joué ils ont assez mal joué dans mon équipe je suis un peu déçu je mets un maximum de damage je ne pourrais pas me retourner sur ceci la Janna est dans le coin je pense ici je mets des dégâts beaucoup de dégâts ils sont vraiment très très forts ils sont vraiment très très forts à ce vidéo il n'y a rien que je puisse faire pour les tuer Lucien a encore utilisé son flash il l'avait utilisé il y a à peine 2 minutes c'est vraiment très étrange par contre ce qui vient de se passer aïe 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 je crois que Lucien a absolument tout raté ce n'est pas de sa faute il n'est probablement pas dans un bon jour qui peut lui en vouloir d'être dans un mauvais jour ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise game personne ne peut lui en vouloir en tout cas pas moi parce que je n'ai pas non plus une très bonne game ce qui est sûr c'est que je vais essayer d'avoir moins de 12 morts c'est mon objectif pour cette partie je l'ai dit avant la game j'espère vraiment m'améliorer lors de toutes ces parties parce que mon but c'est tout de même de pouvoir avoir de plus en plus de fun à fur et à mesure que je joue avec les gens il est complètement fou je l'exhauste oh la la je vais beaucoup plus vite oh la la oh la la je vais la rattraper elle ne le sait pas encore ok à la flash ça c'est ce que je disais tout à l'heure avec Lucien mais cette fois c'était pour la ils sont tous les deux le même sort en fait en fait c'est pas vraiment un sort c'est pour ça c'est dommage que personne ne soit venu m'aider parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de dégâts je pense pas que j'aurais pu faire plus de dégâts que ça en tout cas regardez la Miss Fortune donc c'est la pirate rouge avec un bonnet de noël elle vient de prendre 2 kills grâce à moi car j'ai monopolisé l'intégralité de l'équipe ennemie à mes côtés et du coup il était impossible aux ennemis de tuer Miss Fortune c'est un peu grâce à moi que nous avons pris ces 2 kills et le problème c'est que voici ma 11ème mort et que je me rapproche dangereusement d'une 12ème mort j'espère vraiment pouvoir gagner cette partie mais il faudrait que Lucien soit un peu meilleur pour cela je vais tenter de me concentrer un petit peu plus attendez je me repositionne pardonnez moi pour ces bruits re bonjour les amis j'espère que vous allez toujours bien voici repositionné pour convaincre mes alliés que je suis un bon joueur ils n'en sont pas encore sûrs certains disent que je ne m'applique pas forcément dans cette partie alors que je suis juste sur un mauvais jour je pense en tout cas je ne sais pas trop ce que Félicine mais ça n'a pas l'air de fonctionner aïe 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 j'ai fait plein de dégâts c'est dommage que personne n'ait suivi j'ai quasiment eu tout mon ex vous le dit le problème c'est que la Miss Fortune n'était pas là je vais dire à ma type de se regrouper j'ai écrit nous avons besoin de nous regrouper et ainsi je pourrais être utile parce qu'actuellement je ne peux pas permettre à ma team de gagner des team fights parce que même si je stun 5 personnes nous ne serons pas 5 pour combattre nous avons besoin d'être 5 ou 5 si nous devons gagner et nous ne sommes toujours que 4 ou 3 ou 1 moi tout seul t'es laissé sans amis mais nous sommes tous les deux donc il n'y a plus de problème maintenant j'arrive pour les tuer ils ne savent pas encore que je vais les tuer ils me prennent vraiment pour des pigeons il m'a flashé ça c'est très bien joué de sa part il a été très très fort sur ça parce que nous avons échangé nos flashs tous les deux du coup nous pouvons tuer tous les ennemis et moi je ne l'ai pas vu j'ai été plus intelligent que lui je vous l'ai montré à mon équipe je vais m'annoncer faire R oh la la une petite double bombe c'est très bien joué il voit absolument que mon équipe survive désormais parce que s'il meurt maintenant nous perdons la partie c'est vraiment bien joué de la part de Lysandra je ne sais pas si vous avez vu quand j'ai utilisé mon multi sur elle elle a instantanément utilisé son multi sur elle même et du coup elle n'a pris absolument aucun dégâts et aucun contrôle par mon multi elle était par ailleurs invulnérable bon ça c'est très très bien joué par contre notre Cylian était plus exceptionnel j'ai rarement vu un joueur aussi solide ça me fait très plaisir de jouer avec ce genre de joueur le Lysid par ailleurs est vraiment très fort ça fait vraiment plaisir waouh ça c'est bien joué je pense que je la tue ou pas oh ils sont vraiment forts ouais ils sont vraiment très très forts en face mais on a quand même fait 2 kills et très très bien joué bon malheureusement je n'ai pas réussi mon objectif pour cette game j'aurai certainement plus de chance la prochaine fois avoir moins de 12 m'aurait quelque chose qui me tient vraiment à coeur j'essaierai lors d'une game ultérieure de parvenir à cet objectif pour l'instant je pense que je ne suis pas assez chanceux pour y arriver ce qui est sûr c'est qu'à partir de maintenant l'objectif est différent l'objectif n'est plus que de gagner la game pour réussir cet objectif je pense qu'il faut que nous parfumons à nous regrouper avec mon équipe malheureusement c'est extrêmement compliqué parce que le listing est un gros fils de pute mais je ne pense pas que ce soit un problème je pense qu'on peut quand même réaliser l'impossible ok je vais tenter de descendre de défendre la bot lane avec mes amis oh la la je suis en train de flank oh la la j'ai bien joué ils sont une combo qu'on appelle Bill une combo Bill adecentrique c'est une combo avec plein de shield plein de petits trucs ultra géants qui font qu'on ne peut absolument pas tuer nos ennemis dès qu'on croit qu'on peut les tuer on ne peut pas les tuer parce qu'ils aiment beaucoup trop la vie et du coup ils s'empêchent de mourir les uns les autres et ça je trouve ça vraiment beau plein de petits sourires sur les visages de mes adversaires qui ne meurent pas c'est vraiment beau en tout cas ce qui est sûr c'est que maintenant nous pouvons gagner car je suis plus fort mais il faudra toujours voir plus loin que loin parce que vous allez verser voilà j'ai été très très fort sur ceci on a très très bien joué sur ça je pense que j'ai été particulièrement bon et que la misure d'une a mis beaucoup beaucoup de dégâts elle a été vraiment très très solide sur ce fruit je suis désolé si j'appuie trop fort sur mes touches mais il y a beaucoup beaucoup de sœurs à utiliser sur ce personnage je dois appuyer sur un bon nombre de touches si je ferai sur l'objectif de tuer les ennemis ce qu'ils ne savent pas encore c'est que j'ai mon ulti en fait est-ce qu'on pourrait avoir un smite si vous voulez ? ah c'est un bon smite ça ça c'est un bon smite nice smite je félicite mon lycite pour sa magnifique performance le fait qu'il réussit un smite extraordinaire parce que si vous voulez quand je vois un beau smite comme celui-là je me dis que c'est vraiment extraordinaire de jouer à cet elo c'est une chance inouïe qui m'a été donnée par le seigneur il m'a permis d'atteindre des sommets de skill permettant de croiser des joueurs à mon niveau voire supérieur et ça m'a fait très très plaisir parce que vous voyez ce lycine dans ses mécaniques de lycine tout ce qui est dash tout ce qui est combinaison de touches il est vraiment au-dessus très très fort et ça fait vraiment plaisir de voir un tel niveau de jeu j'ai pris vraiment beaucoup de dégâts je pensais pas que je prendrais aussi cher du coup je dois reculer peut-être que je peux combattre encore je combats encore avec mes 3 HP je sais pas trop ce que je fais mais je le fais j'ai fait un truc bizarre ça a fonctionné j'ai pas trop compris apparemment j'ai écrivé le teamfight en faisant croire à mes ennemis que j'étais mort pour ensuite revenir tuer Exai pour ensuite flasher pour tuer la Janna Cylian est à 1.023 c'est un vrai score de génie le Cylian est vraiment très très fort le lycine aussi ça me fait très plaisir de jouer avec de tels joueurs de jeux vidéo regardez bien je n'ai même pas eu l'assist tellement battu mais solide et voyez en ce moment même il y a un certain nombre de beaux sourires sur le visage de tous mes alliés et peut-être pas de beaux sourires pour le visage de mes ennemis mais pour la prochaine fois je pense que il y en aura en tout cas tout le monde peut avoir de mauvaises games ce qui compte c'est juste de gagner les parties et d'enculer tous ces gros fils de pute j'espère que cette partie vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une petite vidéo ASMR qui m'est bien allez des petits bisous les amis secondes d'enulmans les autres lesきます duвет